20 signes avant-coureurs d'une attaque spirituelle Ces derniers temps, si vous sentez que votre esprit évolue vers des pensées et des sentiments plus négatifs, vous devriez rechercher les signes d'une attaque spirituelle. Cela peut aussi se manifester par un manque de foi ou une réticence à suivre le chemin guidé par le sang. Ces signes sont comme des messages critiques qui vous appellent à déchiffrer le langage de l'éthérique et à renforcer votre armure spirituelle. Si vous souhaitez vous lancer dans une quête pour percer la mystique qui entoure ces signes, explorez les nuances subtiles qui font le lien entre le visible et l'invisible. Sur le chemin de la foi, vous pouvez souvent rencontrer des périodes de profond découragement, de défaites et de dépression. Le poids des défis de la vie peut sembler insurmontable et vous laisser avec un sentiment omniprésent de désespoir et de fardeau écrasant. Cela peut être le signe qu'une puissance négative veut interférer avec votre foi. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez combattre ces attaques avec la puissance de la prière et ce, quelle que soit votre profession religieuse. Maintenant, si vous êtes curieux de savoir comment vous pouvez être attaqué spirituellement, reconnaissons les signes de ces luttes. Les sentiments de découragement et de défaites sont des expériences courantes. Mais lorsque ces émotions se transforment en dépression, vous subissez une attaque spirituelle. Cela a un impact sur votre bien-être général. Il peut en résulter un sentiment de déception qui s'infiltre dans tous les aspects de la vie quotidienne. 2. Vous avez perdu le désir spirituel Un autre signe notable d'attaque spirituelle est la perte du désir spirituel. Cela peut se manifester par des difficultés à maintenir une vie de prière dynamique, à rester en contact avec les autres croyants et à soutenir son ministère et son travail avec Dieu. 3. Vous vous sentez physiquement fatigué et malade Tout en vérifiant s'il s'agit d'une attaque spirituelle, il ne faut pas négliger le lien entre le corps et l'esprit. Dans le bien-être spirituel, la fatigue physique s'accompagne d'un sentiment général d'agitation, de tristesse et de lutte. Vous pouvez ressentir un manque de motivation et d'énergie. Parfois, elle se manifeste aussi sous la forme d'une douleur tenace et sans cause. 4. Vous doutez du divin Douter de la bonté de Dieu est un signe courant en période d'attaque spirituelle. Vous n'avez pas l'impression que Dieu vous aidera. Vous ressentez de la colère et un sentiment d'abandon. Certaines personnes sont même convaincues que Dieu les punit. 5. Vous remarquez des schémas de pensées négatives persistants Lors d'une attaque spirituelle, l'esprit devient un champ de bataille. Un autre signe est donc que vous avez des schémas de pensées négatives et dérangeants. Vous vous débattez avec des pensées anxieuses, craintives ou inquiétantes. Ces pensées sont souvent alimentées par les attaques de l'ennemi et peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être mental. 6. Vous ressentez le besoin de revenir à un mode de vie antérieur défectueux L'un des signes les plus fréquents d'une attaque spirituelle est la pensée persistante de revenir à votre ancien mode de vie. Ces anciennes habitudes de péché vous semblent familières. Votre âme gravite autour d'elle pendant les périodes difficiles et a tendance à se laisser aller à la chair. Cela se produit parce que votre ennemi spirituel place stratégiquement de telles pensées dans votre esprit. Elles vous tentent d'abandonner le progrès et de revenir à des schémas familiers mais préjudiciables. Ces pensées minent souvent votre foi en Dieu et favorisent un sentiment de régression plutôt que de croissance. 7. Des vieilles blessures émotionnelles refont surface Une autre forme subtile mais puissante d'attaque spirituelle est la ressurgence des vieilles blessures émotionnelles. Vous pouvez croire que vous avez réussi à gérer les douleurs du passé mais elles refont surface de manières inattendues. Cette ressurgence peut perturber le bien-être émotionnel et créer un sentiment de vulnérabilité. Elle met à l'épreuve votre force intérieure et votre détermination. 8. Vous luttez contre des sentiments de culpabilité, de condamnation et de honte Ces derniers temps, vous sentez-vous inadéquat, coupable, condamné et honteux ? Ces sentiments s'intensifient souvent lors d'attaques spirituelles. C'est certainement un signe si vous pensez souvent que vous n'êtes pas assez bon ou que vos efforts sont insuffisants. Cette lutte interne peut entraîner une diminution de l'estime de soi et entraver l'épanouissement personnel. 9. Sentiment accru de rejet, d'appartenance Les attaques spirituelles peuvent également amplifier les sentiments de rejet, de manque d'appartenance et de solitude. C'est donc un signe si vous vous sentez déconnecté des autres ou si vous avez l'impression que personne ne vous comprend vraiment. Ce sentiment accru d'isolement peut provoquer des troubles émotionnels. Il est difficile de trouver un sentiment de communauté et de soutien. 10. Vous avez des doutes sur votre foi La confusion au sujet de votre foi et de vos croyances est une tactique couramment employée dans les attaques spirituelles. Des questions telles que « Dieu est-il vraiment là pour moi ? » ou « Dieu est-il le seul chemin ? » peuvent surgir. Elles sèment le doute et l'incertitude. Ces pensées confuses visent à ébranler les fondements de votre foi et à éroder vos convictions spirituelles. 11. Vous éprouvez des sentiments inexpliqués de colère ou de peur Si vous êtes aux prises avec une colère ou une peur inexpliquée, cela peut être le signe d'une attaque spirituelle. Plutôt que de considérer qu'il s'agit d'une mauvaise journée ou de changement d'humeur, reconnaissez que l'ennemi cherche à infiltrer votre esprit et vos émotions avec de la négativité. 12. Vous remettez en question le chemin jadis dégagé Sous l'influence de ces attaques, vous pouvez remettre en question la direction et l'appel autrefois clair que vous avez reçu. 13. Les stratagèmes de l'esprit malin incitent à réexaminer des décisions autrefois sans équivoque. Cela conduit souvent les croyants à remettre en question des paroles prophétiques, des percées spirituelles et des expériences significatives, manquant ainsi un périlleux retour en arrière dans leur cheminement spirituel. 13. Il y a des changements soudains dans les circonstances de la vie. Les changements soudains dans les circonstances de la vie peuvent également être une attaque de votre ennemi spirituel. Votre défense contre ces attaques consiste à vous appuyer sur la puissance des dieux en nous. 14. Vous ressentez un manque de paix et de clarté Un manque de paix ou de clarté peut être un autre indicateur d'une attaque spirituelle. L'ennemi cherche à voler, tuer et détruire. Mais en tant que croyant, nous avons le pouvoir et l'autorité de résister. 15. Vous êtes confronté à l'attaque du manque Un autre signe avant-coureur d'une attaque spirituelle est ce que l'on appelle l'attaque du manque. Cela se produit lorsque diverses sources semblent diminuer simultanément. L'adversaire orchestre de telles situations pour détourner l'attention des gens de Dieu et les pousser à se concentrer sur les problèmes financiers. 16. Vous vous sentez dépassé et impuissant La sensation d'être submergé et impuissant face aux circonstances peut être le signe d'une attaque spirituelle. Il peut s'agir d'une situation ou de sentiments pénibles. Les livres 100 soulignent l'impact d'une espérance différée sur le cœur et insistent sur le fait que la foi est ancrée dans l'invisible. La stratégie de l'ennemi consiste à induire le désespoir pour perturber votre approche de la vie fondée sur la foi. Signe 17. Vous remarquez que vous vous éloignez des relations pieuses Un autre signe d'attaque spirituelle se manifeste par un retrait des relations pieuses. Il s'agit de prendre cette distance par rapport aux relations au sein de la maison de Dieu ou des communautés spirituelles. Si vous observez un glissement vers les amitiés plus charnelles que spirituelles, c'est un signal d'alarme. Signe 18. Vous vous sentez tenté par le péché L'un des premiers signes indiquant que vous subissez une attaque spirituelle est la présence d'une tromperie ou d'une tentation qui vous pousse à pécher. Bien que les forces extérieures ne puissent pas directement vous faire pécher, elles peuvent certainement influencer et encourager de telles actions. L'ennemi exploite vos désirs et cherche à vous empêcher de mener une vie utile telle que Dieu l'a conçue. Il est essentiel de faire la différence entre les tentations découlant de désirs spirituels et celles qui sont manipulées par des adversaires spirituels. Signe 19. Vous êtes confronté à des problèmes relationnels majeurs. L'émergence de problèmes relationnels dans différentes sphères de votre vie est une autre indication que vous êtes peut-être sous le coup d'une attaque spirituelle. Que ce soit à la maison, au travail ou au sein de votre communauté, l'ennemi sème la discorde et crée une distance entre vous et ceux qui vous sont chers. Il peut entretenir l'amertume, le ressentiment, la haine, la colère et l'égoïsme pour perturber l'harmonie entre les individus. Vous avez du mal à réagir avec gentillesse grâce au pardon. Vous ne pouvez pas choisir l'amour plutôt que la haine face à l'hostilité. Signe 20. Il y a une opposition au but de la vie La force ennemie s'oppose activement aux croyants qui marchent avec audace dans leur but. Ils emploient des tactiques stratégiques pour les détourner de leur chemin. Ainsi, sous les attaques spirituelles, vous pouvez avoir des pensées et des désirs irrésistibles d'abandonner le but de votre vie. Avec la puissance de Dieu en vous, vous pouvez surmonter ces attaques. Tournez-vous vers Dieu pour obtenir sa force, sa protection et son discernement. Fondez-vous sur la foi, laissez-vous guider par la parole de Dieu et entourez-vous de croyants qui vous soutiennent. Pour faire face aux défis invisibles qui peuvent avoir un impact sur votre bien-être, il est important de reconnaître les signes d'une attaque spirituelle. Les signes mentionnés dans cette vidéo montrent comment ils peuvent se manifester dans votre vie. Si vous les remarquez, ne les ignorez pas et prêtez-y attention. En les reconnaissant, vous pouvez entreprendre un voyage de découverte de soi et renforcer vos défenses spirituelles. Avec la puissance de Dieu en vous, vous pouvez surmonter ces attaques. Tournez-vous vers Dieu pour obtenir force, protection et discernement. Ancrez-vous dans la foi, cherchez des conseils dans la parole de Dieu et entourez-vous de croyants qui vous soutiennent. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada